Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous Horizon. Nous sommes à Additi, nous sommes à Pew et j'ai pu voir qu'il y avait alors une zone de conflit faible intensité, mais une zone de conflit quand même. Donc nous allons donc regarder quelles factions sont en conflit ici, nous allons garder les factions secondaires affichées, histoire de garder normalement ça revient ou pas. Non c'est bon, parfait, histoire de garder s'il y a donc une des deux factions qui est empire et l'autre qui ne l'est pas. Souvent c'est comme ça que ça se passe, parce que sinon normalement en termes de politique c'est comme si je disais que deux villes de la droite se posent des problèmes. Bon, si j'ai droite ça aurait pu être gauche, ça aurait pu être centre, c'est pour principe. Bref, donc on va aller voir quand même ce que ça vaut et surtout on va aller enfin pouvoir tester notre armement. tout nouveau, tout beau et notre capacité de résistance supplémentaire via les military slots, pardon, les slots militaires. Donc c'est parti, on y va chers amis. C'est vraiment juste à côté, c'est à deux jours d'ici. Mais heureusement, nous allons pouvoir nous déplacer avec un peu plus d'aisance d'ici quelques secondes. une fois qu'on sera libéré du champ de masse perturbatrice, on va appeler ça comme ça. En tout cas, il est clair que là, on va pouvoir aller tester véritablement, pas dans des conditions de combat énormes, mais dans des conditions de combat classiques, la qualité de ce vaisseau qu'on a amélioré exprès, qu'on a voulu changer, c'est pour ça qu'on a fait tout ce trajet. Oui, alors comme vous pouvez voir, ça fait quelques minutes quand même que je joue pour pouvoir vous passer tout ça, il s'est passé plein de choses entre temps, je me suis bouffé un soleil, le soleil m'a recraché, etc, etc, etc. Bref, tout un bordel. Mais tout va bien maintenant, tout est réparé, il n'y a plus qu'il n'y a plus qu'à. D'ailleurs, à ce sujet, à ce sujet, j'aimerais bien voir les différents modules que j'ai. Rayon, multicanon, multicanon, missiles. Ok, c'est parti. N'oublie pas d'utiliser les paillettes, n'oublie pas d'être efficace, Marcus. On commence déjà par regarder quand même au niveau de l'état. Hop, c'est bon. Qu'elles sont... Wow, 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 on se calme les filles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Aliti, Jet Mafia, Aliti, Jet Universal, Interstellar. Wow. Allégeance, indépendant, Jet Mafia, indépendant. C'est que l'indépendant ? Eh bien, écoutez, on va taper. Ça, c'est les portes. Je vais utiliser la mafia. Wouhou ! J'ai beaucoup moins de copains d'un seul coup. Ok, allons-y. Un Imperial Clipper, pourquoi pas. Ok, ça commence bien. Déjà dès le départ. Mais dans l'ambiance. Eh bien, hop, papa. Ça fait mal ? Ça fait mal ? Ça fait mal ? Tu le sens mon gros coup de laser ? Alors ? Parce que j'ai plus de batterie bientôt. J'ai plus de piles dans mon laser bientôt. Alors ? Allez, t'es où ? T'es là. C'est pas lui qui m'attaque, cela dit. C'est pas lui qui m'attaque. Allez. Il a regagné tellement de... Tu me saoules. Monsieur, vous me saoulez. Putain, ça a l'air de faire les dégâts qu'il faut. C'est mes multicanons qui font des dégâts rouges comme ça. C'est stylé. Voilà. On passe sur l'autre armement. Allez. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Erreur de connexion. Bon. Fais chier. Fais chier, fais chier. C'est quoi ce bordel ? En plein combat, c'est dégueulasse. J'espère que ça ne m'a pas pété. J'espère que ça ne m'a pas pété. En tout cas, les multicanons comme ça, c'est super stylé. C'est absolument super stylé. J'adore. Et du coup... Du coup, je n'ai pas paumé mes nuits. Je n'ai rien paumé du tout. C'est cool. Jet Mafia. On se met toujours du côté de Jet Mafia. Ok, on y va. Ça, c'est un copain. Ça, je ne sais pas ce que c'est. On se met quand même à fond. Cherchons un ennemi isolé. Ennemi isolé. Cobra MK3. C'est bon. On l'a. Notre armement se met en marche. On booste. On remet un point. Je l'ai perdu. Oh, fais chier ! Un chasseur. Tiens, ça peut être cool. Hop. Pour voir notre maniabilité. Maniabilité. Tu es sérieux ? C'est quoi ces dégâts que je me suis pris dans mes... C'est quoi ces dégâts que je me suis pris dans mes... C'est quoi ces dégâts que je me suis pris dans mes... What ? Ah non, je croyais que ça me le refaisait. C'est quoi ce bordel ? Bon, je me prends moult dégâts. C'est la fête. Je n'arrive pas à mettre en oeuvre le... Le setup. Ce qui, je l'admets, m'embête assez. En tout cas, notre coq a l'air de tenir le coup. Allez. Où est-ce qu'il est, merde ? Ce n'est pas le bon que j'ai suivi. Ce n'est pas le bon que j'ai... Aïe. J'ai un bouton qui ne me sert à rien. Tu t'enfuis ou quoi ? Putain, il s'enfuit. À côté de ça, j'ai un trou du cul qui me vient dessus. J'arrive, je viens te voir. C'est toi ? C'est toi, apparemment. Bonjour ! Ça fait mal ? Alors ? Crac. Allez ! Allez ! Putain, il est bon. Létal. Ah ouais ! Ceci explique cela. Il fait chier. Tu fais chier, espèce de vulture. À la mort malneux. Non, je ne te laisserai pas faire. Tu veux bien viser l'ennemi, s'il te plaît ? C'est pas grave. J'ai plus de... Tu veux bien viser l'ennemi, s'il te plaît ? Tu veux bien viser l'ennemi, s'il te plaît ? Putain. Le mec, il me sort de ses mouvements ! Allez ! J'arrive pas à lui bousiller ses... Putain, j'arrive pas à lui bousiller ses boucliers. C'est quoi ce bordel ? Est-ce que j'ai un manque de puissance en laser ? C'est possible, hein ? La dernière ligne de bouclier, elle est increvable. Regardez ça ! Ça y est ! Tiens, ça t'apprendra. Ça t'apprendra. Voilà qui t'apprendra encore. Et c'est bon. Putain, comment il me rapporte celui-là ? Parce que quand je vois tout ce que j'ai utilisé... 41 000 ! C'est tout ! Par contre, oui, j'ai une touche qu'il va falloir que je rebine, chers amis. Parce que je voudrais pouvoir cibler les... Les comment ? Les différents composants des ennemis. On a un Apparel Eagle, un Viper MK4. J'aimerais viser plus gros. J'aimerais viser beaucoup plus gros. Malheureusement, j'ai pas assez de chance. Qu'est-ce que c'est que ça ? Apparel Eagle. On peut toujours aller dessus. Il n'y a plus de bouclier. Ça fait mal ? Ça devrait suffire. Boum. Voilà. Parfait. Suivant. Est-ce qu'il a des boucliers restants ? Non. Ça m'intéresse. Il a full shield, lui, par contre. Ça ne m'intéresse pas. Ah, merde. Excusez-vous. Ok. On attend que ça recharge. Boum. Boum. Ah. Ça faisait longtemps. Ok. Qu'est-ce qu'il m'attaque ? J'aimerais pouvoir avoir un moyen de cibler automatiquement l'attaquant. Type 9 ? Remarque qu'il va avoir des super shields. Non, même pas. Putain, il me fait vachement mal. Putain, il me fait vachement mal. Tu les aimes, mais... Les multi-canons. Et ma super maniabilité que je ne peux pas lâcher. Et ma super maniabilité que je ne peux pas lâcher. Putain, les shields qui se tapent sont bien meilleurs que les miens. Et là, je les prends de chair. Là, ça va être le début de la fin. Heureusement, j'ai un copain. Boum. Multi-canon, panne. Ça, ça pue. Quand tu n'as pas de bol, tu n'as pas de bol. Je sais qu'il faut que je fasse la chair de minier. N'inquiétez pas. Putain, il a des... Des contre-mesures. Module. Multi-canon, ils ont où ? Multi-canon. Je ne peux pas réparer. Est-ce que je peux le redémarrer ? Ça resuffit. Ok, je ne sais pas si ça faisait quelque chose que je le redémarre ou pas. Mais clairement, en dehors de tout ça, ça m'a fait surtout royalement chier. Putain, multi-canon, panne encore. Il les pète avant, on est d'accord. Tiens, ceux-là, ils ont pété droit dans ta gueule. Allez. Ah, je n'ai plus de balles. Vite, Marcus. Putain. C'est pour ça qu'il faudrait que je rajoute vocales. Encore. Putain, j'ai un manque de dégâts qui est assez incroyable. Mais tu me diras, un T9 en termes de combat. C'est le truc que tu ne croises jamais. Tu la sens, ma surcharge ? Ça fait des dégâts thermiques. Je ne sais pas ce que ça fait véritablement, mais j'espère que ça lui fait mal. Ça y est. 36 000. Bah, putain, tout ça pour ça. Ok. Bon, on est où dans les fiches, chers amis ? On est à 15 minutes. Je ne me sens pas de continuer. Honnêtement. Je continue juste pour la forme. Je n'ai même pas de diser mes paillettes, je suis débile. Continuons. Allons-y. Aller. Aller. J'ai l'impression d'avoir un gros manque de dégâts quand même. Je ne veux pas dire, mais... Toujours. Je ne touche pas à Marcus, là. Ça y est. Aller, Marcus. Aller. Pète-lui ses boucliers. Aller. Putain, je n'arrive même pas à péter les boucliers d'un MK3. C'est chaud. Putain, j'ai bien un laser 3. En bim. Remarque, je ne l'ai pas amélioré, le bim, je crois. Je ne sais plus. Heureusement que j'ai des copains. Aller, tire. La seule balle qui te reste dans le... Je ne sais plus s'il est amélioré. Cette distance, ce n'est pas la peine. Oh là 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 là. Allons-y. Et si on a rattrapé ce trou du cul ? Ah ! Salaud ! Pourriture de rebelle ! Je devrais avoir plus de facilité. J'ai l'impression de lui faire zéro dégâts. C'est vraiment la dèche. Ah bon ? Et en plus, ils sont deux. Est-ce que je lui fais des dégâts véritablement ? Putain, ils sont deux. Je vais prendre une masse dégâts. J'ai l'impression d'avoir toujours un gros problème en termes de quantité de dégâts que je fais. Vous voyez là, je lui ai fait quelques pourcentages de dégâts en plus. Et je ne sais pas. Le problème, c'est que je ne sais pas comment ça se fait. J'aimerais qu'il y ait une possibilité d'augmenter la stabilité du truc en fait. Oh non ! Oh non ! Oh non ! Tu ne me passes pas dans le dos ! Non 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 non. Je te dis non. Non 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 Tu l'auras eu. Fiu ! Bon, j'ai plus de balles de rien du tout, il me reste des paillettes. On se rentre, chers amis. On se rentre, on se rentre. Bon, c'est pas simple, soyons honnêtes, c'est pas simple. Crac. C'est pas simple du tout, on a pris extrêmement cher. En termes de dégâts, on n'est pas magique. Quand il n'y a plus de missiles, en tout cas, on est beaucoup moins magique. Je pensais que 12 missiles, enfin 24 missiles, ça ferait beaucoup plus de dégâts que ça. Finalement, non. Après, est-ce que, forcément, je me doute bien que dans les zones de combat, tous les vaisseaux sont bien mieux équipés, si je puis dire. Et je ne sais plus si j'ai amélioré mes missiles. Alors, est-ce que j'ai moyen de voir ? Non, je ne dois pas avoir moyen de voir. Peut-être dans mes modules. Et voilà, vous voyez, il a le petit point d'ingénierie. Mais du coup, est-ce que mon... Rayon laser n'est pas amélioré ? Rayon laser, ça serait où pour les améliorations ? Il faut vraiment que j'enlève le... Ah oui, c'est ça. Je n'ai pas le rayon laser à l'heure actuelle. C'est ça, c'est ça. Il faut que je regarde où est-ce que je peux trouver un ingénieur qui s'occupe de ces petites machines. Ok, bon. Ça, ça pourra se faire. Je vais le noter pour le prochain épisode, comme ça, je le saurai, chers amis. Je pourrais vous dire. Et comment le débloquer, vous aussi, au passage ? Même que je vais aller le faire. Je vais aller le faire. On va se montrer, chers amis. Il y a le temps qu'on se garde, tout ça. J'irai voir. Comme ça, vous serez au courant d'où est-ce qu'il faut aller et... Enfin, où est-ce qu'il faut aller et qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir cet ingénieur en tant qu'amis, tout simplement. Crac. Donc, sinon, en termes de combat, c'est un peu plus dynamique, un peu plus serré. J'aime beaucoup mes multicanons. Je ne sais pas véritablement ce qu'ils font. Ils augmentent sans doute la température du vaisseau. Je n'ai pas eu l'impression que ça faisait énormément de dégâts. Pour autant. Qu'est-ce que j'aurais dû opter pour du corrosif ? Je ne sais pas. Ça m'emmerde, parce que du coup, j'aurais bien aimé savoir. Si vous avez l'info, chers amis, dites-le à moi dans les commentaires. Encore une fois, je serais ravi d'avoir votre soutien, votre conseil. Et bien sûr, vos amitiés. Mais je passe aussi. Merci. Toujours sympa. 23. 23 au fond. Alors, j'ai essayé d'optimiser un petit peu aussi les commandes de vol. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce axe-là est bien plus dynamique sur le FAS que le palonnier, par exemple. Donc, il y a un véritable intérêt à bien utiliser les bonnes commandes en combat. Merde, je ne vais pas trop loin. Crac. Voilà. Entrez dans l'hangar, service de Spatio Power. Et pendant ce temps-là, chers amis, moi, je vais aller voir rapidement sur Inara. Inara, comme ça se prononce, point CZ. Voilà. Vous allez dans Galaxy, il me semble. Ingénieur. Nanana, 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 nanana. Nanana, non, non, non. Beam Laser G3. Et le Beam Laser G5. Beam Laser G5, c'est où ? C'est Brutarkin. Et il passe... Oh la vache. Alors, ce n'est pas un facile à avoir. C'est-à-dire qu'il faut avoir Eratani, grade 3 ou 4. Donc. Je vous montre ça. Ingénieur, c'est ici. Voilà, affichez les ingénieurs. Alors. Est-ce qu'on a... Nan, on ne l'a même pas. Alors, attendez. Je vais repartir du départ. Lise Rider. Lise Rider. Il faut aller voir elle. La montée niveau 3 ou 4. Attendez, c'est celle que je suis en train de farmer. Ah putain. Que j'étais en train de farmer, je précise. Il faut avoir elle. Une fois que vous l'avez montée niveau 3 et 4, vous allez tomber sur Eratani. Une fois que vous l'aurez montée, elle aussi, 3 ou 4, vous pourrez tomber sur Brutarkin. Brutarkin. Et lui, il vous donnera... Vous donnera, vous donnera l'amélioration 5 en beam laser. Et en même temps, vous débloquerez aussi Tiana Fortune, qui elle, vous débloquera le G5 pour le frameshift, pour le scanner de signaux. Le scanner... De... Merde, de Bounty. Alors, du coup, ça manque ce que ça s'appelle en main de prime. Le scanner de... Comment de... Ah, de soute. Voilà, je vais y arriver. Ceux qui... Les collecteurs. Donc, les drones collecteurs. Les drones de transfert de carburant. Les drones de hack de soute. Les drones de prospection. Et le système d'interdiction au rang 3. Voilà. Voilà pour ce qu'il en est, chers amis. Intéressant. 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 Juste pour voir. Imaginons, on va aller voir, donc, M. Tarkin. En beam laser, nous avons donc le long porté. Le court porté. Il n'y a pas grand chose d'intéressant, finalement. En beam laser, il n'y a pas de dégâts. Il y a zéro dégâts. C'est quoi ce bordel ? Ça m'intrigue. En beam laser, il n'y a que... Effectivement, il n'y a que... Bah... Un support solide. Courte portée, longue portée. Et... Ah, c'est embêtant. Du coup, imaginons, je mets longue portée. Parce que j'imagine que ce sera le plus intéressant. Quels sont les... Les bonus que je peux obtenir ? Séquence concordante. Très génération. Conduit thermal. Ah, j'espère que ce n'est pas ça que j'ai mis. Putain ! Ah, faites que ce n'est pas ça que j'ai mis. Merde ! Oh là 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 ! Multicanon 3. Alors, où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est, Multicanon 5 ? Toi, ça doit être toi que j'ai pris. Oh là là J'ai dû prendre la rapid fire Incendiaire J'ai pris les incendiaires je sais plus Je sais plus ce que j'ai pris chers amis Bah écoutez dites le moi dans les commentaires moi je vais aller les voir en même temps En tout cas les amis merci d'avoir laissé vidéo C'était Marcus Bonus dans la playroom A plus J'ai bien envie de réparer le vaisseau Ça me coûte combien ? Ça me coûte un total de 110 000 crédits Pour avoir fait un total de 151 000 C'est pas magique Après c'est un des premiers combats qu'on fait Ah bon ? Ah bah écoute la jet mafia qui m'aime bien C'est cool 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 Bah écoutez ravis de vous accueillir les mecs Enfin ravis d'être par petits de votre groupe Du coup oui on a fait toute la réparation Bah écoutez c'est bon Donc les amis merci d'avoir laissé vidéo C'était Marcus Bonus dans la playroom A plus pour d'autres aventures Salut les gens et yo Pour la blague après vérification chers amis Il aurait mieux fallu que je mette les incendiaires Ça m'étonne qu'à moitié C'est comme ça C'est la vie C'est moi dans mon let's play Salut les gens Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz